bonjour à tous aujourd'hui j'ai décidé que je me remettais à la peinture alors se remettre c'est un bien grand mot puisque je n'ai jamais peint en dehors d'un petit peu de cours d'art puisque je n'ai jamais vraiment peint à part quelques cours d'art plastique enfin comment dire le collège et le lycée en option facultative plus des cours de dessin que j'ai pris un petit peu à l'extérieur et en fait depuis que j'ai fait mes études intérieures je n'ai pour ainsi dire rien fait et du coup je me suis dit qu'il était temps de s'y remettre et j'avais envie de peindre un truc auquel j'ai pensé et voilà comme c'est quelque chose d'abstrait je me dis pas c'est l'occasion de s'y remettre et de faire quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps j'ai mis beaucoup trop de rouge par rapport à ce que je voulais donc bref voilà j'ai eu envie d'essayer et puis je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu ça alors je vous filmerai certainement pas tout à mon avis mais au moins un petit peu une partie parce que le bruit de la peinture c'est toujours très agréable et à mon avis il faudra probablement que je rachète des trucs et puis j'ai plus aucune technique là je suis en train de mélanger des trucs j'ai mis un peu d'eau dans ma peinture acrylique ça se trouve vous surtout pas faire ça enfin bref j'ai pas beaucoup de pinceaux ah bah si c'est bon c'est vrai j'ai miraculeusement obtenu la couleur que je voulais un jaune un peu chaud comme ça vous savez pas pourquoi tout peut finir par arrêter oui donc je n'ai pas forcément le matériel qu'il faut puisque je n'ai pas beaucoup de pinceaux et puis que ce sont des trucs scolaires c'est basique mais je me suis dit ça fait plusieurs années l'aura que tu veux peindre et que tu ne le fais pas donc c'est l'occasion de dire bête et donc voilà me voilà aujourd'hui maintenant que j'ai trouvé ces peintures c'est pas peintures c'est toile pas cher chez Noz et bah j'y vais je suis partie donc voilà alors euh je vais faire un y a pas très longtemps on est allé dans des magasins de déco avec ma belle-mère la mère de mon amoureux et en fait elle me montrait le genre de tableau qu'elle aime bien et c'était des tableaux assez abstraits et en fait allez savoir pourquoi ça m'a inspiré ce que je me suis dit mais en fait ça c'est le genre de tableau que moi je pourrais réussir à faire et puis euh du coup je sais pas j'ai repensé repensé pendant mes vacances et je me dis plus j'y pensais plus je me disais mais oui je pourrais faire ci je pourrais faire ça et du coup j'ai imaginé un design dans ma tête et euh voilà bah écoutez je vais essayer de de le faire alors euh le design est assez simple je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai fait un petit plus de ce que je veux est ce qu'on est pas un peu revenu à la couleur d'origine ? non ? donc euh oui je vous disais euh j'ai imaginé un design assez basique et puis après en fait je pouvais choisir les couleurs que je voulais faire alors chez nous les murs sont blancs parce qu'on y tenait et euh du coup euh si vous voulez j'ai je me suis dit que j'allais faire un fond déjà coloré pour euh apporter une touche de couleur et du coup je me suis dit que le jaune c'était bien parce que ça réchauffait et puis après mon amour et moi on aime beaucoup le bleu et puis le bleu je trouve ça très reposant donc euh c'est pour ça que j'ai choisi de d'utiliser du bleu pour euh pour euh pour euh pour les motifs euh que je vais faire par dessus je vais pas prendre le chou hein c'est juste un petit tableau fait par clairement une amateur j'ai dû mettre à mon avis j'en ai fait peut-être un autre et puis je voulais pas non plus euh copier un truc euh j'ai décidé à copier un truc qui existait déjà parce que comme vous avez pu le voir dans mes petites vidéos dessins par ci par là ça je sais bah je vais pas dire je sais faire genre je suis je suis spécialiste mais j'arrive tu veux le faire quoi et j'ai non ti pas bah pas 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 que pas 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 ... Ce que je veux pour ce tableau c'est que... Je sais pas comment dire, mais ça se voit que ça a été fait à la main. Je trouve qu'on achète tous de plus en plus des décos un peu faits à la pelle, robotisés même parce qu'achetés dans des magasins de décos, donc pas du tout faites à la main. Du coup je sais pas, là j'avais envie d'un côté fait maison. Et bien on va dire que c'est bon pour cette première couche, je sais pas si j'en mettrai une deuxième, je vais attendre de voir comment elle sèche, je pousse ça, je prends une autre partie de mon triptyque, voilà je vais faire exactement pareil. C'est bon. Ah il y a un boule de chat dessus. C'est bon, je vais plus l'enlever. Ah là là, ça commence. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous dire d'autre ? Ben, je crois que j'ai rien de plus à vous dire sur, pour l'instant, pour cette première vidéo. Donc, écoutez, je vais vous laisser avec le fruit du pinceau et mon absence de talons. J'espère que ça vous relaxera. J'espère que ça vous dit ? Alors... C'est bon. Je vais vous laisser avec le fruit du pinceau. C'est bon. C'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Désolée, on a été coupé. Je suis passée au troisième tableau. Toujours avec le jaune. C'est parti. 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 C'est parti.